... L'invité de la rédaction ce matin avec vous, Soukul Al-Hashmi, vous recevez en direct ce matin, dans le 6-9, Farouk Sintani, président de la commission consultative de promotion et de protection des droits de l'homme. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour, maître Farouk Sintani, bonjour. Soukul Al-Hashmi, bonjour. Alors, protection des femmes, des enfants, des personnes vulnérables, personnes pour assurer équité et justice, des textes de loi ont été adoptés par les instances législatives, mais des efforts consentis ont-ils pour autant permis une meilleure promotion des droits de l'homme ? M. Farouk Sintani. Certainement, ça va en tout cas dans la bonne direction et la protection, si vous voulez, même la surprotection des catégories fragiles comme celles que vous venez de citer, c'est-à-dire la femme, les enfants, etc., ça va dans le bon sens et ça ne peut que promouvoir les droits de l'homme et les renforcer. Il est évident que nous avons, à l'égard de ces catégories, un devoir spécifique de protection, mais ce devoir, tout en étant spécifique, n'en est pas moins élémentaire. Il n'en est pas moins élémentaire. Donc, tout cela, nous y avons applaudi et j'espère que les choses se concrétiseront sur le terrain de la manière attendue, qui est celle que nous espérons tous. Les choses se concrétiseront sur le terrain. Qu'est-ce que vous entendez par ces propos, exactement ? C'est toujours le même problème. Les textes dans notre pays sont toujours excellents, mais c'est leur application qui fait problème. C'est toujours la même situation. Il faut que ces textes trouvent leur application correcte. Et c'est ce que nous attendons. Je pense que cela se fera, parce que leur clarté fait qu'il n'y a absolument aucune possibilité de se tromper dans leur application. Mais enfin, attendons pour voir, ne nous précise plus tant pas. Alors, vous avez toujours déclaré en matière de droits de l'homme que beaucoup a été fait, mais toutefois, beaucoup reste à faire. Qu'entendez-vous par « beaucoup reste à faire » ? M. Fert-Santelon ? Écoutez, les droits de l'homme, c'est une matière extrêmement volatile. Voyez-vous, on a beau faire des efforts, on a beau progresser, il suffit d'un incident pour tout remettre en cause. Donc, les droits de l'homme sont un pays où l'on n'arrive jamais. Il faut toujours continuer à ramer, il faut toujours continuer à soutenir les efforts pour améliorer. Et de toute façon, il faut comprendre ceci, c'est que plus on avance dans la société, plus on découvre des droits nouveaux qui doivent être acquis, à l'instar des droits anciens. Donc, voyez-vous, le travail ne se termine jamais, et il faut toujours faire des efforts. C'est pour ça qu'on ne peut pas, il n'y a aucun pays dans le monde qui puisse se targuer d'en avoir terminé avec les droits de l'homme. Il y a toujours des efforts à faire, il y a toujours des droits nouveaux à acquérir et à conquérir. Donc, si vous voulez, la partie est permanente. Alors, ces insuffisances dont vous parlez, M. Fert-Santelon, est-ce que vous les avez relevées dans votre rapport annuel que vous avez remis récemment au président de la République ? Mais qu'est-ce qui le démarque, bien sûr, ce rapport de celui de 2013 ? Puisque celui de 2013, dans ce dernier, c'est-à-dire celui de 2013, vous avez évoqué l'amélioration de la situation des citoyens et de promouvoir les prestations des meilleurs dans différents domaines. Oui, évidemment. Écoutez, compte tenu, si vous voulez, compte tenu du rapprochement certain des deux rapports qui ne sont pas très éloignés les uns de l'autre, l'un de l'autre, est évident qu'il n'y a pas eu des progrès immenses ou des différences immenses à souligner. Toujours est-il que nous, nous avons établi un rapport en continuité avec celui qui l'a précédé et nous avons insisté sur un certain nombre de choses, notamment les droits sociaux, parce que nous avons constaté dans notre pays une souffrance sociale qui est à l'origine de crises, qui est à l'origine de manifestations, qui est à l'origine d'un malaise, d'une mal-vie dont souffrent nos compatriotes. Il faut le souligner, c'est un devoir, parce qu'il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de se satisfaire de n'importe quoi. Il faut être exigeant, il faut être très objectif et surtout très méticule. Mais justement, vous parlez des droits sociaux, mais qu'est-ce qui le différencie de celui de 2013, puisque vous réévoquez pratiquement les mêmes préoccupations dans celui de 2014 ? Évidemment, mais parce qu'il faut encourager l'État à se préoccuper encore plus, qu'il ne le faisait pas auparavant, des droits sociaux, et notamment, je parle, moi personnellement, je parle du logement et je parle du chômage et du travail et de l'emploi des jeunes. Ceci est fondamental dans notre société, parce qu'il en détermine l'avenir. Donc nous incitons l'État à être particulièrement performant, à être vigilant et à être particulièrement intraitable en ce qui concerne les questions de logement, les questions d'emploi des jeunes et les questions d'ordre social, la santé, l'enseignement, etc. Donc tout cela marche ensemble et tout cela doit être vu et géré de très près et au mieux. Alors sur les deux questions, logement et emploi, beaucoup de requêtes vous ont été adressées. Oui, effectivement, les gens souffrent du défaut de logement, ou ce sont des mal logés, ou ce sont des gens qui habitent des bidonvilles dont il faut se débarrasser définitivement, parce qu'il est honteux qu'en 2014, en 2015, nous puissions encore tolérer l'existence de ces tumeurs autour de nos villes. Mais l'instauration d'un État de droit passe-t-il inévitablement par une justice équitable et au service de tous les citoyens ? Mais évidemment, parce que la justice, la justice, c'est très simple. Vous savez, nous avons constaté que le plus grand prédateur en matière des droits de l'homme, c'est l'État. Mais en même temps, le plus grand défenseur en matière des droits de l'homme, ce ne peut être que l'État. Donc nous essayons, par l'intermédiaire de cette institution qui s'appelle la justice, de faire en sorte que ce prédateur se transforme en un premier protecteur des droits de l'homme. et cette métamorphose, c'est, si vous voulez, tout ce qui nous motive et tout ce qui nous insiste à faire en sorte que l'Algérie devienne un État de droit, c'est transformer l'État de prédateur en protecteur. La réforme de la justice est-elle donc incontournable pour nous ? C'est une nécessité absolue. C'est une nécessité absolue. Qui protège vos droits ? Qui protège vos libertés ? Qui protège votre patrimoine ? C'est la justice. Lorsque la justice est mal rendue, lorsque la justice est mal conçue, elle est mal distribuée, ça fait des drames. Voyez-vous ? La justice est essentielle. La justice, c'est un produit de consommation quotidienne. Et personne ne nous en consommons tous les jours, soit directement, soit indirectement. Donc c'est un service public essentiel et fondamental. Il faut qu'il verse dans l'excellence. Il nous faut de très bons magistrats, il nous faut de très bons textes, et il nous faut une pratique, également, si vous voulez, journalière quotidienne, qu'il soit irréprochable. Mais ça, ce n'est pas facile à mettre sur pied. Mais c'est notre objectif. Parce qu'en dehors d'une justice, vous savez, c'est très simple. Rimbaud avait écrit un poème qui s'appelait « De la musique avant toute chose ». Pour paraphraser ce monsieur, ce grand poète français, je dirais que de la justice avant toute chose. « La justice avant toute chose ». Voilà exactement le slogan que nous adoptons au niveau de la commission. Mais par rapport à vos déclarations, vos multiples déclarations, est-ce qu'il faudrait, par rapport à ce que vous déclarez, revenir à ce qui avait été proposé initialement dans la réforme de la justice, à savoir le rapport Issaade ? Mais évidemment, mais évidemment, ce rapport Issaade qui a été confectionné par le concours de magistrats, d'avocats, d'intellectuels, de juristes, etc., a été mis sous le boisseau et on n'en a plus entendu parler depuis 2001. C'est extraordinaire, c'est incompréhensible parce que j'y ai participé, modestement, mais j'y ai participé. Voyez-vous, il a porté la solution, à mon avis, idéale à la réforme de la justice. Malheureusement, il a été écarté par des fonctionnaires de la justice qui n'y trouvaient pas leur compte et voyez-vous, il n'a pas été retenu une ligne de ce rapport. C'est quand même monstrueux, mais c'est quand même préjudiciable. Et nous souffrons, nous continuons à souffrir de cette situation. Le rapport Issaade est toujours d'actualité, il faut le déterrer, il faut le mettre en application parce que ce qui a été fait est totalement insuffisant et souvent totalement incohérent. Alors justement, vous parliez de certaines pratiques, la détention préventive, faut-il aujourd'hui amender ce texte ? Mais évidemment, il faut l'amender. Ou cette pratique du monde ? Enfin, cette pratique, le texte en lui-même, il est bon, mais c'est la pratique. Malheureusement, plus j'en parle, plus cette pratique se renforce. Alors, je me demande souvent si je ne dois pas me taire pour laisser les choses se faire parce que ça excite, si vous voulez, les abus et plus je dénonce l'abus de l'attention provisoire, ce qui est appelé la décentre réusoire, plus je la dénonce, plus elle est appliquée et plus elle se multiplie. Alors, je me demande s'il ne faut pas se taire. La lutte contre la corruption, vous m'avez fait d'orcentaner puisque nous avons vu aujourd'hui qu'il y a des procès qui sont engagés pour malversation dans l'utilisation des dénés publics. Eh bien oui, il faut déclarer la guerre à la corruption. La corruption, rien n'est plus contraire aux droits de l'homme que la corruption, rien n'est plus contraire à l'économie de ce pays ou au développement de notre pays que la corruption. La corruption, il faut la bannir, il faut lui déclarer la guerre, il faut la décapiter définitivement et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait à travers les procès auxquels vous faites allusion et qui, à mon avis, qui doivent connaître le sort qu'ils méritent. Mais justement, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi différencier entre délit de gestion et corruption, c'est-à-dire détournement des dénés publics ? Mais bien sûr, la gestion... Pour ne pas entretenir la même guerre. Mais bien sûr, pour la gestion, il faut dépédaliser. Nous l'avons dit, Maître Brahimy, vous l'a répété à l'occasion d'une ou deux émissions que vous avez faites avec lui, je m'en souviens. Bon, mais gérer maladroitement, c'est une chose, mais se mettre l'argent dans la poche par des détournements, c'est autre chose. Ou bien par des commissions occultes, c'est autre chose. Ce sont deux situations totalement différentes. Donc, il faut les différencier. Ensuite, il faut autant se montrer, si vous voulez, clément et bienveillant à l'égard des erreurs de gestion lorsqu'elles sont involontaires, évidemment, et se montrer intraitables en ce qui concerne tout ce qui est intentionnel et tout ce qui est détournement volontaire par les responsables chargés de la gestion. Alors, aujourd'hui, en fait, le printemps berbère, 35 ans après, quel est votre commentaire sur la situation actuelle puisqu'on est passé quand même vers pratiquement l'officialisation de la langue à ta mesure ? Est-ce que vous considérez que beaucoup reste à faire encore ? Ou il faut juste passer un autre pas ? Non, ça a été un pas considérable et moi, je ne peux que m'en réjouir parce que, voyez-vous, l'adoption de cette langue comme langue officielle ne peut qu'être analysée comme étant un plus apporté à notre société. Moi, j'y applaudis dès demain parce que, d'abord, c'est naturel, ça a tardé à être fait, mais il faut se féliciter que les choses se soient enfin réalisées et tout est passé à autre chose. Maître Frélois-Santané, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Plus tardé, c'est l'acte 2 de l'invité de la rédaction avec Frélois-Santané. Il est l'invité de Souilana Hachmy. Ce matin, Frélois-Santané, président de la commission consultative de promotion et de protection des droits de l'homme. Alors, Maître Frélois-Santané, dans la première partie de l'invité de la rédaction, on a parlé du printemps berbère, 35 ans aujourd'hui. Après, c'est-à-dire, après Amazir et langue nationale, elle risquerait d'être pour la prochaine révision, de la constitution, éventuellement langue officielle. C'est une revendication de certains partis politiques, sociétés civiles et personnalités nationales. Est-ce que ce dont on a parlé dans la première partie devrait être contenu dans ce texte fondamental, à savoir la constitution ? Certainement. bien sûr. Tous les aspects dont on aborde. Bien sûr. Indistinctement, tous les aspects doivent être contenus dans la constitution qui est en préparation. Je suis totalement d'accord. Et moi, je suis de ceux qui souhaitent que la langue Amazir soit promue langue officielle, deuxième langue officielle de ce pays. Il n'y a absolument aucune hésitation dans mon esprit à cet égard. C'est ce que vous avez déclaré lors des consultations, que ce soit avec M. Bansala ou avec M. Ouyahia au niveau de la présidence de la République. Bien sûr. Pour la révision de ce texte fondamental à savoir la constitution. A ces deux reprises parce que je considère à juste titre, à mon avis, que c'est un plus et puis c'est un droit. Nous avons, c'est une culture nationale dont il ne faut pas nous séparer et qu'il faut élever au rang qu'elle mérite. Mais justement, par rapport à vos déclarations, également celles exprimées ouvertement plusieurs fois, vous avez toujours dit qu'il faudrait aussi corriger certaines carences. Par exemple, les oublier de la réconciliation nationale. Est-ce que vous l'avez encore une fois mentionné dans votre rapport remis au chef de l'État, M. Lorsantané ? Oui, bien sûr. Parce que, vous savez, c'est une question de principe. Ce n'est pas une question de personne. C'est une question de principe. Moi, je ne peux pas concevoir que des gens, des citoyens qui ont subi des dommages matériels du fait du terrorisme ne soient pas indemnisés. Je ne peux pas concevoir également que des compatriotes, des Algériens, des concitoyens aient été déportés pendant des années dans l'extrême Sud sans être jugés avant d'être finalement relâchés, sans jugement et qui ne sont coupables de rien, ne soient pas indemnisés des préjudices multiples qu'ils ont subis. c'est une question de principe et surtout, ça correspond à la philosophie même de la réconciliation nationale qui est celle de ne laisser personne au bord de la route. Donc, je souhaite, encore une fois, je souhaite que ces personnes-là, ces catégories-là soient prises en charge, soient prises en compte de façon à ce que la réconciliation nationale puisse vraiment être nationale. Mais vous l'avez réitéré encore une fois dans votre rapport remis au chef de l'État, M. Félix-en-Tainé ? Oui, bien sûr. Cette fois-ci également ? Également, bien sûr. Alors, la loi incriminant la violence contre les femmes a suscité un débat houleux au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Comment vous qualifiez cette situation, ce débat suscité par ce texte de loi ? Je ne comprends pas qu'il soit houleux. Je puisse, à la limite, comprendre qu'il y ait débat, peut-être, mais qu'il soit houleux, non, parce que le fondement même de ce texte relève du bon sens le plus élémentaire. Comment ne pas vouloir protéger la femme ? Comment ne pas vouloir protéger les enfants dans notre société ? Non seulement les protéger, mais même les surprotéger. Je ne vois pas pourquoi on hésiterait devant une telle perspective. C'est un devoir élémentaire. Écoutez, tout cela relève de la morale la plus élémentaire. Voyez-vous ? Donc, moi, personnellement, j'approuve le texte du gouvernement, le projet de loi et la loi elle-même, mais je ne comprends pas qu'elle puisse susciter des passions, qu'elle puisse susciter des réactions aussi violentes que celles que nous avons eu malheureusement l'occasion d'enregistrer. Mais est-ce qu'on peut considérer que les mentalités et les pratiques sont au-dessus des lois aujourd'hui par rapport à cette réaction au niveau du Parlement ? Eh bien oui, mais c'est la loi qui doit être au-dessus de tout le monde et non pas l'inverse. Je ne comprends pas cette culture. Je ne comprends pas cette culture qui consiste à diminuer la femme, à considérer que la femme procède d'un statut inférieur. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui me dépasse et qui est intellectuellement au-dessus de mes forces. Je ne comprends pas. Alors la protection des enfants aussi contre certaines dérives de la société, que faut-il ? Puisque vous avez toujours appelé à ne pas mettre en prison des mineurs. Mais évidemment, les enfants, il faut les protéger, les enfants, il faut les éduquer. Les enfants, il faut les protéger, les enfants, il faut les élever. Et les enfants sont nés pour être heureux et non pas pour être persécutés. Donc tout cela, encore une fois, relève de la morale élémentaire, relève du point de vue presque sommaire. Voyez-vous, il n'y a aucune hésitation à se positionner sur cette question. Mais que faut-il faire en contrepartie ? Au lieu de mettre en prison ou détenir les mineurs, que faut-il ? Qu'est-ce que vous féliconisez ? Il faut les encadrer, il faut les éduquer, il faut faire en sorte qu'ils reprennent le droit chemin si tenté qu'ils s'en soient écartés un jour. Donc, c'est une histoire d'encadrement, c'est une affaire d'éducation, c'est une affaire de prévention et non pas de répression. Parce que la répression est un échec. La prison est un échec pour tout le monde. La prison est un échec pour l'enfant, la prison est un échec pour la justice, la prison est un échec pour la société. Alors protéger aussi les enfants contre toute forme de crime, par exemple, les violences sexuelles également. Mais évidemment, cela coule de source. Il est évident qu'un enfant étant fragile par nature doit être protégé par la loi et comme il se doit de façon à ce que sa sécurité soit assurée définitivement. Alors justement, par rapport à cette question, il y a une question d'un auditeur qui vous dit vous êtes pour l'abolition de la peine de mort. Mais quand il s'agit par exemple de ces violaires, vous êtes pour le maintien de la peine de mort. est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction dans vos propos, M. Favre, vous en prenez ? Parce qu'on en est contre ou on est court. Non, je suis contre. Non, on peut être contre. Il y a une position qui est moyenne. Vous savez pourquoi j'avais dit ça ? Il faut repositionner les choses dans leur contexte. Des sensibilités, notamment religieuses, avaient préconisé, avaient rappelé que dans le Coran, il y a des dispositions qui prévoient la peine de mort lorsqu'il s'agit d'un homicide commis volontairement par quelqu'un. Donc, je me suis dit s'il faut couper la poire en deux et satisfaire à toutes les sensibilités, voyez-vous, si nous ne pouvons abolir la peine de mort définitivement, du moins, essayons de la réduire à un seul cas. Et la réduire à un seul cas, c'est déjà un progrès considérable. Voyez-vous, c'est comme ça que j'ai été amené à faire la déclaration que vous venez de rappeler maintenant. Mais justement, par rapport à cette question, est-ce que vous êtes pour la peine de mort ou contre la peine de mort aujourd'hui puisque vous êtes révisé entre temps ? Parce qu'on ne peut pas couper la poire en deux. Oui, mais je suis contre la peine de mort, ça coule de source. Voyez-vous, la peine de mort ne résout rien. La peine de mort n'apporte aucune solution. Et puis, tous les pays, toutes les démocraties avancées s'en sont débarrassées. L'Algérie, il viendra un jour ou l'autre, mais je souhaite que ce soit le plus tôt possible. Cela étant, il ne s'agit pas d'encourager le crime. Il y a une peine de substitution qui est la condamnation à la détention perpétuelle et qui est aussi, à mon avis, qui est peut-être beaucoup plus sévère que la peine de mort elle-même. Parce que la peine de mort elle-même s'exécute en quelques secondes. Tandis qu'une détention à vie, c'est quelque chose qui fait souffrir la personne qui la conserve. Donc, voyez-vous, il ne s'agit pas d'être bienveillant avec les criminels. Il faut les punir, mais les punir autrement. Il y a un principe dans mon esprit qui est simple. La justice ne tue pas, l'État ne tue pas. Parce que lorsqu'on prononce la peine de mort contre quelqu'un, c'est de le tuer. Or, l'État ne doit pas tuer, il n'a pas vocation à le faire, la justice encore moins. Voyez-vous ? Donc, il faut punir, mais autrement, tout simplement. Je pense que la vision est toute à déclare. Mais l'État ne tue pas en Algérie depuis 1993. Certaines instances et certaines ONG internationales ont fiducié l'Algérie par rapport au moratoire qui est en vigueur actuellement par rapport à cette question de la peine de mort. Comment vous qualifiez la situation ? Si on ne tue pas, donc il faut abolir ? Bien sûr. Bien sûr, si on ne tue pas depuis 21 ans, il faut abolir. Parce que, voyez-vous, il faut penser quand même au cas par cas. Il y a des gens contre lesquels la peine de mort a été prononcée en 1993, qui n'ont pas été exécutée. Donc, c'est des gens qui sont en détention depuis 20 ans. Et si, au bout de 20 ans, on les exécute, ils auront subi deux peines. Celle de la prison pendant une longue durée, ensuite, celle de l'exécution. C'est une double peine. C'est complètement aberrant. Il faut choisir. Alors, une autre question d'un auditeur. Il vous dit, aujourd'hui, nous sommes dans une situation, dans un contexte international, où c'est les plus faibles qui sont attaqués pour non-respect des droits de l'homme et les plus forts, eux, ils s'en sortent au la main. Quel est votre commentaire sur cette question ? Il parle justement de l'incrimination, de l'intégrisme quand il s'agit des musulmans et des arabes. Mais quand il s'agit, par exemple, d'occidentaux qui pratiquent l'intégrisme ou qui font même plus loin tuer certaines personnes dans les guerres qu'on a vues à travers le monde en Syrie ou en Irak, ceux-là, ils sont quasiment considérés comme étant des gens qui ont été peut-être endoctrinés. Ils leur trouvent des prêtes. Est-ce qu'elle est votre commentaire sur cette question de cet auditeur ? Je suis totalement d'accord avec cet auditeur. Mais évidemment, évidemment, et vous savez, si le Moyen-Orient a été mis à feu et à sang, c'est à cause de la guerre d'Irak. Et la guerre d'Irak, la guerre d'Irak faite par la famille Bush, c'est une agression caractérisée contre un peuple pacifique et sur un faux prétexte. Voyez-vous, je suis complètement d'accord avec cet auditeur et dans son point de vue. Et ce sont toujours les musulmans, donc les plus faibles, qui sont stigmatisés. Ça, c'est une règle absolue en Occident. Alors, c'est pratiquement la même question d'un autre auditeur aussi qui est sur notre page Facebook qui vous dit est-ce que nous sommes dans un contexte d'une politique de deux poids et deux mesures ? Ceux qui décrètent les droits de l'homme, ce sont eux en premier qui les violent par rapport à ce qui se produit dans certains pays. Mais certainement. Mais évidemment. Mais évidemment, et on le constate tous les jours. Voyez-vous, j'ai été quand même il y a quelques jours absolument sidéré de voir qu'aux Etats-Unis, par exemple, des agents de police tuent des Noirs en direct. En direct. Pour des motifs d'une futilité absolue. Et les Etats-Unis considèrent qu'en matière des droits de l'homme, ils sont peut-être les premiers de la liste et les premiers au classement. Ce qui est totalement aberrant et qui est totalement inexact. Parce que si un pays où les droits de l'homme sont violés en direct et à la télévision, ce sont bien les Etats-Unis. Alors il y a un recul des droits de l'homme à travers le monde, selon vous ? Certainement. Mais bien sûr. Mais il est évident. Mais comme je vous le disais tout à l'heure au début de l'émission sur les droits de l'homme, rappelez-vous, les droits de l'homme, c'est une matière qui est très volatile. Elle peut progresser. Mais est-ce que c'est devenu aussi un enjeu politique, la question des droits de l'homme et des minorités ? Elle n'a jamais cessé d'être une enjeu politique. Elle l'a toujours été. Alors, l'islamophobie aujourd'hui, est-ce qu'on peut en parler ouvertement ? Dire qu'aujourd'hui, il y a une stigmatisation d'une population par rapport à une autre ? Systématiquement. Systématiquement. Et j'ai écouté votre émission avec le recteur de la Mosquée de Paris il y a 15 jours. Il vous a dit, il a été très clair sur ce point. Et systématiquement, les musulmans sont persécutés. Non seulement ils sont stigmatisés, ils sont persécutés. Ils sont persécutés et les choses sont en train de s'aggraver. Vous avez vu les dernières statistiques françaises. 222 agressions en quelques mois contre les lieux islamiques, contre les mosquées, etc. Mais ces violences existent partout en Allemagne et en Belgique ? Partout, évidemment. Même les Etats-Unis. Elles ont vocation à se multiplier parce que maintenant, ce n'est plus que de la violence, c'est de la haine qui est exprimée à l'encontre de cette religion et de ceux qui la pratiquent. Alors aujourd'hui, nous constatons qu'au niveau des médias, par exemple, l'occidentaux, ce qui est montré quand on parle de DERJ, ce sont des... des... des musulmans ou des arabes qui prennent les arbres et on est arrivé à tel en scène de ne plus vouloir dire acte terroriste mais acte djihadiste pour stigmatiser une population. Est-ce que vous pensez que c'est un dérapage ? Oui, bien sûr que c'est un dérapage. C'est du terrorisme, ça n'a rien à voir avec le djihad. Le djihad, c'est autre chose. Ça procède d'autres principes et d'autres motivations. Mais enfin, ils n'en sont pas à un amalgame près, ces médias européens. Et à mon avis, c'est entretenu et c'est voulu et c'est voulu de façon à augmenter, si vous voulez, à alimenter les opinions publiques nationales respectives contre les musulmans et contre leur religion. Alors, un auditeur vous dit comment vous expliquez cette situation quand il s'agit de ces permis mais quand il s'agit de nous c'est une violation des droits de l'homme. Comment on peut expliquer cette situation ? M. Ferk Santrini ? Ils sont très actifs nos auditeurs. Bien sûr, ils sont très actifs mais vous savez, tout a été dit à l'occasion des femmes de la fontaine. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est toujours comme ça. Mais c'est comme ça parce que ce sont eux les plus forts industriellement et militairement et qui peuvent imposer et qui croient devoir nous imposer leur point de vue et se laver eux-mêmes de leur péché ou de leur dépassement et nous incriminer parce qu'ils peuvent le faire sans risquer quoi que ce soit de notre plan. L'unité et la solidarité en ces temps c'est nécessaire ? Absolument nécessaire. Pour protéger la vie ? Plus que jamais à hauteur de notre pays et à hauteur du monde arabe parce que plus que jamais le monde arabe est menacé et le monde musulman est menacé. M. Ferro Santani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. A bientôt.